Générique 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 Nouvelle année, nouvelle perspective, celles du président du FASO ont été exposées hier dans son discours à la Nation, perspectives qui sont également celles de son deuxième et dernier quinquennat, discours d'une dizaine de minutes dont nous faisons ressortir les grands points dans ce journal. Nous allons également vous montrer ce que nous avons vu hier 30 en décembre, ce que des Burkinabés ont mis en place pour célébrer la nouvelle année 2021. Vous les entendrez faire le point du passé récent avec un peu de regret pour la plupart, mais pour quelques-uns spécialement avec beaucoup de positivité. On se retrouve, nous sommes en 2021. Je vous souhaite à tous une année de réalisation de votre essentiel. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. A l'occasion donc de nouvel an, le président du FASO, ROC, Marc-Christian Caboret, s'est adressé à la Nation hier 31 décembre. Discours que vous avez d'ailleurs pu suivre au dernier journal de 20h. A présent, nous exposons les grands points de cette adresse du président du FASO qui a fait cas de la question sécuritaire des dernières élections et des défis de l'an 1, donc, du nouveau et dernier quinquennat du chef de l'État, Adam Tralède-Roudrao. C'est une année chargée d'espoir qui commence comme pour faire oublier les souvenirs douloureux. Une année jalonnée d'épreuves et marquée par des souvenirs douloureux et des situations difficiles, c'est le bilan que dresse le président du FASO de l'année écoulée. Il a donc, dans ce premier message à la Nation de son nouveau quinquennat, eu une pensée à l'endroit des victimes de la crise sécuritaire que vit le Burkina FASO. Une crise qui n'a pas altéré la capacité de résilience du peuple burkinabé, selon ROC, Marc-Christian Caboret. Et la tenue du double scrutin de novembre 2020 en est la preuve. L'acquis majeur dont nous devons toutes et tous tirer une légitime fierté est incontestablement la tenue le 22 novembre dernier des élections couplées, présidentielles et législatives. Elles furent de la vie unanime, démocratique et inclusive, associant pour la première fois le vote des Burkinabés de l'extérieur. La sincérité et le sens des responsabilités avec lesquelles le dialogue politique a été initié, conduit et suivi ont permis de renforcer le consensus national sur la préparation et la tenue de ces élections dans un contexte sécuritaire et sanitaire préoccupant. Je voudrais saluer la classe politique, les organisations de la société civile, les responsables traditionnels, coutumiers et religieux, ainsi que toutes les personnes ressources qui, par amour pour le pays, ont contribué au succès du processus qui nous a permis d'avoir des élections apaisées. En dépit du contexte national et international difficile, la croissance économique est au rendez-vous, se réjouit le chef de l'État qui précise que les réformes au niveau des régions financières se poursuivront afin d'accroître la mobilisation des ressources internes. Pour Okma Christian Caboret, 2021 annonce l'an un de son second et dernier mandat. Les attentes sont nombreuses et pour élever ces défis, il préconise un dialogue fécond et respectueux. Nous devons ici et maintenant engager les réformes qui s'imposent pour améliorer la gouvernance au plan politique, économique et social, lutter plus efficacement contre la corruption et amener les Burkinabés à aimer et à être fiers de leur pays. L'avenir radio de Burkina Faso, le salut de notre nation, viendront de notre capacité individuelle et collective à oser ensemble le changement, porteur de paix, de démocratie, de cohésion sociale, de justice et de prospérité partagée. De manière lucide et sereine, nous devons saisir les difficultés actuelles comme une opportunité pour gagner le pari du développement durable dans le respect des valeurs qui ont de tout temps fait la fierté de Burkinabé et qui sont entre autres le travail, l'intégrité, la dignité et la solidarité. Pour mettre en route cette ambition, le président du Faso annonce un nouveau gouvernement et une feuille de route qui prend en compte les priorités de l'heure. Et dans la lutte contre le Covid-19, il a invité tous les Burkinabés au respect des mesures édictées. Et l'exigence du respect des mesures anti-Covid-19. Le réveillon de Nouvel An était l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de poser un acte noble. Alassane Balasakande s'est transformé en sapeur-pompier d'un soir. Il a fait partie de l'équipe de secours de la nuit du train 1 décembre. Vous le verrez, mener les opérations terrain avec les membres de la brigade nationale de sapeurs-pompiers. C'est dans ce reportage signé Serge Badou. Huitième compagnie, brigade nationale de sapeurs-pompiers. Il est 23h40 ce 31 décembre 2020 lorsque l'alerte est donnée. Un accident de la circulation impliquant deux motocyclistes. Au volant de l'ambulance, un pompier d'un soir. Alassane Balasakande, girofard allumé, il se lance au secours des blessés. Sortie de brancade, pose de garros. Et voici nos deux blessés à bord de l'ambulance du président de l'Assemblée nationale. Direction le service traumatologie du centre hospitalier Yalgado-Huedrago. Après les formalités, direction la base. Un réveillon que le président de l'Assemblée nationale a voulu passer avec les soldats du feu afin de leur témoigner sa reconnaissance et celle de toute la nation. Par ce geste, comprenez que nous encourageons et nous avons de l'admiration pour toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays. Parce qu'en ces temps-ci, comme je l'ai écrit dans le livre, ils ont laissé leurs familles, leurs amis et ils sont là. Et il y a d'autres aussi, des policiers, des gendarmes, des oeufs et des douaniers, des militaires qui sont à leur poste. Il y a également le personnel de santé. Et donc c'est dit que nous devons avoir du respect, de l'admiration pour ces hommes et ces femmes. Nous devons au quotidien les encourager, les soutenir pour ce qu'ils font pour notre nation. Saisissant l'occasion, Alassane Balasakande met en garde les personnes qui appellent le 18, soit pour injurier ou pour tester le téléphone. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les populations, à ce qui les concerne. Parce que ce matin, nous avons eu des informations par rapport aux appels. Il y en a qui appellent pour s'amuser, il y en a qui appellent pour tester leur portable en réparation, il y en a qui appellent même pour injurier. Donc, comme je le disais tantôt, c'est l'occasion pour moi d'inviter ces concitoyens-là à avoir du respect et de la considération pour ces hommes et ces femmes qui ne demandent qu'à travailler, qui ne demandent qu'à faire des choses pour le bonheur des populations burkinabées. Pour le directeur des opérations de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, c'est un plaisir pour l'ensemble du personnel de la brigade de recevoir une évité de luxe qui a également participé aux opérations du soir. Il faut dire que c'est un acte symbolique, fort pour les personnels de la BNSP, d'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'un président de l'Assemblée nationale visite la BNSP et participe en un jour particulier comme celui-là aux opérations de secours en montant à bord d'un véhicule lui-même et en intervenant avec la garde d'incendiés de secours en ville. Et nous pensons, et c'est aussi le sentiment de l'ensemble de nos personnels, à la fois de Ouagadougou mais aussi des autres villes où sont implantées les casernes de sapeurs-pompiers, que c'est une marque de reconnaissance pour le travail que les personnels de la BNSP abattent au quotidien. Rappelons que le président de l'Assemblée nationale a partagé un repas avec les soldats du feu avant de se lancer dans cette opération de secours. Il a également invité toutes les bonnes volontés à soutenir les efforts de la brigade nationale de sapeurs-pompiers. Et la plupart des Ouagalais, eux par contre, étaient bien loin des lieux de scènes d'accident cette nuit du 31 décembre. En pleine réjouissance, en famille ou à l'extérieur, la fête était belle. Une équipe de votre télévision a capturé quelques images pour vous. Regardez, c'est dans ce reportage signé Abdourahim Tabsoba et Abdourahim Nigné. C'est la joie dans la famille Ouedraogo en ses premiers instants de l'année 2021. Il est minuit dans cette ambiance festive. Membres de la famille et amis dansent au rythme de la musique religieuse pour accueillir la nouvelle année. C'est autour du festin familial, loin des maquis et autres lieux de réjouissance, que cette famille a décidé de passer la transition 2020-2021. Des instants à immortaliser à travers des photos et une occasion de formuler des voeux pour la nouvelle année. Vraiment, mes voeux, c'est voeux de paix pour le pays. Et nous voulons la stabilité du pays pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir mieux développer le pays. Dans la famille ici, nous demandons aussi quand même les voeux de prospérité, les voeux de, je dirais, l'envie pour que nous puissions à chaque fois perpétuer quand même cet événement si heureux que nous faisons chaque année. Même si fêter à la maison est devenu presque une habitude chez la famille Ouedraogo, le choix de cette année est beaucoup plus axé sur la situation sanitaire. Monsieur Ouedraogo veut minimiser le risque de propagation de la maladie à coronavirus. Je pense que nous avons suivi le discours du président du FASO, qui avait dit aussi quand même de faire une fête de façon sobrieuse là, compte tenu de tout ce que vous saviez. Voilà, il y a le coronavirus aussi qui est là, qui fait que quand même il faut éviter d'aller dans les maquis pour quand même diminuer un peu la contamination. Donc cela nous a encore plus motivés à rester en famille pour fêter. Loin de la famille Ouedraogo, dans le quartier Ouemtenga, Monsieur Jean Dipama réjoint son épouse dans un maquis pour passer ce moment spécial. Ici, l'ambiance est plus vivace. Sur la piste, les clients de ce lieu de réjouissance font montre de leur talent en matière de danse. Mais le couple Dipama préfère rester autour de sa table et contempler. Je préfère le faire ici parce que tout simplement, c'est à côté de chez moi. Je n'ai pas envie d'aller loin, voilà, donc je suis à côté de chez moi. Mais bon, la santé et surtout beaucoup de paix et beaucoup d'argent. Moi, j'aime la thune. En famille ou au maquis, tous formulent donc les mêmes voeux. Que l'année 2021 soit l'année qui verra le coronavirus disparaître et la question de l'insécurité résolue au Burkina Faso. Réveillons de la Saint-Sylvestre toujours, cette fois en pleine communion avec Dieu. Les fidèles de l'église céleste Saint-Rita du secteur 5 de Ouagadougou, entre louange et adoration, ont vécu la transition 2020-2021. Venu un grand nombre, ces fidèles ont aussi prié pour la paix pour le Burkina. Yassine Sawadougou. Nous sommes à l'église céleste Saint-Rita. Ici, les fidèles passent le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la prière, la louange et l'adoration. Un choix pour dire merci à Dieu pour l'année 2020 qui vient de s'achever et lui confier l'année 2021, selon le président de l'église du christianisme au Burkina Faso et responsable de l'église céleste Saint-Rita. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que ce culte, comme l'indique, c'est un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour l'année 2020 qui s'est terminée et aussi confier l'année 2021 à l'éternel. Parce que nous connaissons la situation et nous connaissons ce qui s'est passé au cours de l'année 2020 avec la crise sanitaire mondiale. Et l'année 2021, nous osons croire que ce serait une année de paix. Une année de paix pour le Burkina Faso, une année de paix pour le monde entier. Ce que l'église du christianisme céleste, c'est une église d'amour. C'est une église qui est basée sur l'amour. Et partout où nous sommes, nous devons prier pour les autorités de ce pays. Pour que le Saint-Esprit les guide. Parce que si les autorités ne gouvernent pas ce pays dans la paix, nous ne pouvons pas adorer notre Dieu. A l'image de Honorine Zuma, dite Nourat, ils sont nombreux, ses fidèles, à prier pour un Burkina où il fait bon vivre. Que la paix reine dans le Burkina Faso, que la santé soit, que cette maladie, la pandémie du coronavirus soit vraiment un oubli bientôt pour nous. Et que nous puissions vaincre aussi le terrorisme. Nous allons souhaiter la paix pour tout le Burkina Faso, pour nos autorités, la force. Afin que Dieu, dans son immense bonté, continue de livrer le bon combat pour tout le peuple burkinabé, pour toutes les FDS, pour toutes les autorités, pour tout le monde. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je pense que Dieu a déjà sa main sur le Burkina Faso en raison de la paix qui a prévalu au cours des récentes élections présidentielles et qui vont venir. Nous avons des problèmes avec les attaques terroristes. Nous, en tant que religieux, on prie Dieu pour que les cœurs de ces frères-là puissent se transformer, pour que l'être humain soit concentré au cœur du développement et que l'être humain ne soit pas un objet à détruire pour réduire à des fins. Rappelons que pour cette célébration de la nouvelle année à l'église céleste Sainte-Rita, les fidèles à l'entrée ont été soumis à un contrôle et les portes de masques étaient obligatoires. Covid-19 oblige. Restons dans le contexte de la célébration du nouvel an qui rime aussi avec bilan de l'année écoulée, une année assez difficile en raison du Covid-19. Et même si certains Burkinabés restent dans la positivité, pour d'autres, il est presque impossible de faire le bilan de l'année 2020 sans évoquer l'impact de cette maladie micro-trottoir signée Mariango et Béranger Zambelongo. Globalement, on peut retenir que l'année 2020 a été une année difficile pour tous, mais on peut en même temps retenir que c'est une année pleine d'enseignements pour l'ensemble des entreprises du pays. L'année 2020 n'a pas été une année vraiment heureuse pour nous, parce que compte tenu de la pandémie, du coronavirus, bon sincèrement ici ça ne va pas, on n'a pas pu travailler. On est resté là, l'année est quand même vraiment mitigée, sincèrement ça ne va même pas du tout. Voilà, mais nous remercions Dieu que vraiment ce n'est pas aussi alarmant que les autres pays occidentaux. Bon, je peux dire chez nous ici, par la grâce de Dieu, on arrive à sortir, mais sincèrement, ça a joué sur le coup de la vie. Donc ça fait que sincèrement, nous n'avons pas pu bosser cette année. L'année 2020 a été une année très 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 bonne pour moi, en personne. Il n'y a même pas de problème, on a la santé, non, Dieu merci, ça ne m'a pas dénagé, le marché a été propre. De façon générale, 2020 a été une année très très difficile avec la pandémie du coronavirus. En tout cas, à partir du mois de mars, en tout cas, on a vu beaucoup de choses qui se sont passées, on a senti vraiment des douleurs dans notre chair, financièrement, matériellement, en tout cas c'était difficile. On avait des activités qui étaient déjà programmées et on attendait d'avoir des ressources financières et la maladie est venue tout déprogrammer. Donc, en tout cas c'est un bilan mitigé parce que les choses sont en train de reprendre petit à petit. Mais de façon générale, 2020 était très très difficile pour nous, dans notre domaine surtout. À l'égard de l'année 2020, ce que j'ai dit, c'est que bon, on est messieurs Dieu, comme il y a toujours la santé, on espère qu'en 2021, ça serait mieux qu'en 2020. L'année 2020 a été vraiment une année, bon, on a un peu trébuché, mais avec Dieu, il n'y a pas pour trop. 2020 n'a pas été facile, il y a eu des marchés qu'on n'a pas pu accepter. Parce que c'était dans des zones un peu à risque. Je me rappelle, il y a une ONG qui voulait qu'on part faire des photos, non, moi j'ai refusé. Et bizarrement, le lendemain, il y a eu des attaques dans la joue. Il y a eu des choses qui ont ralenti les activités entre temps. Mais si on veut être honnête, après il y a eu une accélération, après les trois mois de confinement, il n'y avait pas de mariage, il n'y a pas d'activité. Alors que nous, notre travail, c'est quand il y a des activités, des manifestations que nous travaillons, voilà qu'on a interdit toutes les fêtes. Mais après, il y a eu une accélération. Parce que les gens qui ont reporté, reporté, après maintenant, il y a eu une accélération. Et avec les élections aussi, il y a eu des marchés qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Genre, les shootings pour les candidats qui viennent dans le studio, ça nous a permis un peu de rattraper certaines choses. Autre actualité en dehors de la fête, la douane Burkina Béa a saisi sur le territoire national des objets d'art volés au Cameroun, objets restitués le 29 décembre dernier, au cours d'une cérémonie donc en collaboration avec le ministère en charge de la culture. Quelle suite sera donnée à l'affaire après restitution donc ? Réponse avec Mametriya Nakamabou et Abdoulrahim Tabsoba. Ces statuts saisis par la douane Burkina Béa sont du Cameroun. Tout est parti d'une déclaration déposée à la douane par les forfaitaires. Ainsi, les agents chargés de la vérification des dix documents ont émis des doutes sur l'authenticité des documents présentés. Ils ont en effet saisi le ministère de la Culture qui a confirmé la nature douteuse de ces documents. La douane se félicite de la formation de ces agents qui a permis de réaliser un tel exploit. dire que c'est dans le cadre de ces missions d'appui à certaines administrations que la douane a saisi et remis les statuts au ministère de la Culture. La douane, de par sa présence aux frontières, est en contact avec tout ce qui sort et tout ce qui rentre. Et de ce fait, plusieurs administrations ont sollicité la direction générale des douanes pour les accompagner dans le contrôle de certains articles qui sortent ou qui rentrent. Nous sommes vraiment heureux de dire que nous avons été contents de la formation que nous avons pu avoir pour certains de nos éléments parce que ce n'est pas évident de reconnaître un objet d'art protégé de n'importe quel objet d'art. C'est vraiment difficile. Au cours de cette cérémonie de restitution, la douane a remis symboliquement ses objets d'art au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Pour le secrétaire général du ministère, ces œuvres d'art sorties illégalement du Cameroun seront mises à la disposition du Musée National du Burkina Faso en attendant une éventuelle demande de restitution de ces œuvres par l'État camérounais. Lorsque la direction générale du patrimoine de Quitterelle a été saisie par la douane à propos de ces objets, elle a informé les services camérounais en charge du patrimoine qui, après vérification des documents scannés, a confirmé que les dix documents ont été frauduleusement trafiqués. Cependant, pour l'instant, aucune demande de restitution n'a jusque-là été formulée par les autorités camérounaises en charge du patrimoine culturel. C'est pourquoi, en attendant une éventuelle réaction des autorités camérounaises en charge du patrimoine culturel, nous allons confier la gestion de ces objets saisis au Musée National du Burkina Faso. La douane qui n'est pas à sa première saisie du genre dit rester à la disposition des différentes administrations à chaque fois que besoin se fera sentir. Elle a également reçu de la part du ministère de la Culture un livret qui leur permettra de cerner davantage la question de la protection du patrimoine culturel. Actualité sportive dans ce journal, la Fédération Burkina Bé de Vaux-Vietnam a organisé un stage international au profit des pratiquants ouverts le samedi 26 décembre dernier à Ouagadougou. La rencontre a refermé ses portes mardi dernier. Ce rendez-vous a été une occasion pour la Fédération de remettre des diplômes à des stagiaires qui désormais peuvent mettre en place leur propre école de formation. On en parle avec Yacine Sawadgo. Ce stage consiste dans un premier temps à rehausser le niveau des professeurs du Vaux-Vietnam et à harmoniser toutes les techniques des différents clubs. Pour le directeur technique national du Vaux-Vietnam, le niveau d'ensemble des pratiquants est acceptable après ce stage. Le niveau est assez bien. Il faut reconnaître qu'il y a du travail qui doit être fait parce que lorsque vous passez en tout cas le niveau de l'élève professeur, vous allez continuer à être formé en tant qu'élève professeur parce qu'à notre niveau, si vous prenez la marrone, en fait, c'est ceux qui sont censés encadrer les bleus. Les bleus sont externes et les marrons sont dans l'école et engagés. Donc, ceux qui ont été postulants pour ce stage, normalement, le niveau, on s'y attendait plus, mais il faut reconnaître que souvent, avec les conditions de travail, c'est pas simple. Mais le niveau était très, très bien et nous pensons qu'en tout cas, avec la formation qui sera donnée suite à leur évaluation, normalement, ils doivent pouvoir faire le travail comme il se doit. Pour cette édition, la Fédération a eu le soutien du Fonds national pour la promotion des loisirs. Pour son directeur d'appui à la promotion du sport, représentant le directeur général, parrain de la présente cérémonie, a souhaité un bon usage du matériel offert en marge de ce stage. L'année passée, nous avons été conviés à l'activité et lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté que c'était l'activité de toute une fédération, mais les équipements manquaient, faisaient défaut. Et nous avons rendu compte au directeur général et le président de la fédération a également fait la démarche et le comité interne qui est chargé d'examiner les requêtes et a estimé que c'était vraiment une priorité et ils ont décidé d'appuyer cette fédération pour qu'ils puissent acquérir ce matériel. C'est que nous attendons de ce matériel, que les bénéficiaires puissent en faire un très bon usage, que ce matériel leur permette d'améliorer la qualité de leur pratique, leur permette de faire plus de promotions au profit de leur art et d'engrager des médailles au profit du Burkina Faso. Rappelons que le Viet-Nam est un art martial traditionnel qui est lié à l'histoire du Vietnam. Cet art martial, devenu aujourd'hui mondial, est le fruit d'une longue année d'études et de pratiques faites par son fondateur, maître en Guyenne, Daik Mok. Il est pratiqué au Burkina Faso depuis 1987. Et puis en sport toujours, que retenir de l'actualité en 2020, elle a été très peu fournie. En effet, le Covid-19 a également laissé son impact dans ce secteur. Plusieurs rendez-vous sportifs ont été annulés. C'est ce que nous rappelle Assem Etienne-Toré, qui évoque également la performance des athlètes burkinabés en 2020. C'est dans ce reportage. L'actualité sportive au cours de cette année 2020 a été plus ou moins pauvre. Avec la pandémie de coronavirus, les événements ont été interrompus ou repoussés. On se rappelle en football que le championnat national de première et de troisième division ont été annulés. A 26 journées, il ne restait plus que 4 journées pour clore la saison en première division. Mais la fédération a choisi de stopper la saison pour éviter la propagation de la maladie. Dans la sous-région, beaucoup de championnats ont été également annulés à cause de cette pandémie. Les étalons locaux devraient prendre part au championnat d'Afrique des Nations, Chan Cameroun 2020 et après analyse, cette compétition a été repoussée pour janvier 2021. Cette année 2020 a été marquée également par le renouvellement des instances fêtières au niveau des différentes disciplines. Entre autres, en handball, Stella Tapsoba a été élue pour les 4 prochaines années. En confondant, Jean Consebo se succède à lui-même. Souleymane Yammeugo, dit Yamsoul, est élue pour la première fois à la tête de la fédération burkinabé de basketball. En gros, 22 fédérations ont renouvelé leur bureau exécutif. Les élections au niveau de la fédération burkinabé de football ont fait plus de bruit. Avec au départ 5 annonces de candidature, finalement, 2 candidats, en l'occurrence Amado Traoré et Lazare Bansé, ont vu leur dossier validé. Finalement, c'est Lazare Bansé qui a été élu et remplace Sita Sangaré. Après cet épisode, le championnat national a repris avec, pour cette saison, 18 équipes puisqu'il n'y a pas eu de rélégation à cause de l'annulation du championnat. Le championnat national de deuxième division étant terminé, forcément deux équipes devraient monter en première division pour augmenter le nombre à 18. Au départ du championnat, les maths se jouaient à huis clos, mais après quelques journées, les supporters ont regagné les gradins. Un début difficile également à cause du non-respect de l'augmentation de la subvention par le nouveau président de la Fédération Bukinabé de football, comme il avait promis pendant sa campagne, ce qui a poussé quelques clubs à boycotter les premiers matchs. Après discussion, la deuxième journée a été tenue avec succès. Pour le compte des éliminatoires pour la Cannes Cameroun 2021, les étalons en match allé à Ouagadougou ont battu le Malawi 3 buts à 1. Avec le score de 0 buts partout au match retour, les étalons totalisent 8 points, plus 3 suivis de l'Ouganda avec 7 points plus 2, le Malawi à 4 points moins 3 et le Sud-Soudan 3 points moins 2. On peut donc dire que les étalons avec la première place sont plus ou moins qualifiés puisque les restes deux matchs, en l'occurrence la cinquième journée contre l'Ouganda le 22 mars prochain et la dernière journée à domicile quelques jours plus tard. L'actualité a été marquée également par la qualification des étalons U20 à la canne de leur catégorie qui se tiendra à Mauritanie en 2021. Dans le tournoi UFUA-B, les étalons juniors en finale reviennent avec la médaille d'argent suite à une erreur d'arbitrage. On n'oublie pas nos deux représentants en campagne africaine. Raimo, en Ligue des champions africaines, jouait une nyamba du Nigeria une fois de plus. Perdu à Ouagadougou au match allé à 1 but à 0, Raimo fait match nul au Nigeria mais quitte la compétition. Salitas par contre jouait à Chanty Gold en Coupe de la Confédération africaine. Match nul à l'aller, Salitas balle Ghanényen ici à Ouagadougou et se qualifie pour le second tour. Dans ce second tour, Salitas est allé au Soudan battre Al-Amal un but à 0 et attend de jouer ce match retour à Ouagadougou pour se qualifier pour les barrages de cette compétition. Pour terminer, on rappelle également l'annulation du Tour du Faso 2020 à cause de la COVID-19. Cette suspension marque la deuxième fois après 2014 à cause d'Ebola que le Tour du Faso a connu un vide. Et voilà pour ce premier rendez-vous de 2021. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 20h. Bonne soirée, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada